Musique de générique Mes parents sont pas forcément musiciens ça écoute la musique à la maison mais mes parents m'ont toujours soutenu dans ce que je faisais que ce soit le basket, que ce soit la musique c'est peut-être eux qui m'ont plus poussé en fait que moi ils m'ont fait prendre conscience que je pouvais le faire parce qu'au début moi j'étais parti pour faire des études de kiné et puis ma mère m'a fait un jour t'es sûr que tu vas aimer ça ? qu'est-ce que t'aimerais faire ? donc là j'ai fait de la musique elle m'a dit vas-y Musique de générique Musique de générique Musique de générique Je peux presque te refaire la scène quand je créais la boîte j'étais comme ça sur une petite pause tranquille et j'étais au téléphone avec un pote et je devais faire les papiers et je fais moi attends je réfléchis à un son et j'avais Roche de Sébastiné dans les oreilles je fais attends je vais l'appeler Roche j'étais comme ça presque en slibar et hop c'est tombé comme ça et après c'est un son qui musicalement déjà dans le texte la chaleur en été la plage côté nostalgique qui correspond carrément à ce que j'avais en tête au moment les images que j'avais quand j'ai créé le label et moi j'ai pas créé un label pour faire de l'argent pour mes droits voisins pour mes trucs j'y connaissais rien j'ai fait le label pour retrouver une atmosphère que j'avais en fait quand j'étais gamin change de couleur et moi j'ai fait le label alors c'était en 2000 2006-2007 un truc comme ça et à l'époque le modèle de base c'était les CD les envois CD la promotion les magazines etc il y avait un modèle bien défini à l'époque et les blogs ils ont un peu renversé ça on est arrivé un moment où internet commençait à s'étendre et les gens commençaient à voir que des petits jeunes sur un blog pouvaient parler d'une musique et faire parler d'une musique donc on a été contactés par pas mal de labels de belles indépendants même des majors qui voulaient faire parler d'un projet et nous demandaient d'en faire des articles donc ça nous a permis d'avoir de la visibilité du coup on a on s'est mis à faire des events mais nous on était dans une tendance électronique et c'était un fourre-tout pas possible il y avait de la French Touch il y avait même du hip-hop je me rappelle qu'il y avait Kenny West qui avait samplé Daft Punk à l'époque donc ça faisait il y avait déjà des ponts entre les genres et il y avait aussi la fidget house c'était un mouvement de jeunes fous tu vois un peu comme c'était un truc c'était l'EDM de l'époque on allait en club on sautait partout on avait 18 ans c'est le milieu de la nuit aussi que j'ai découvert j'ai fait putain c'est quoi faut que j'y aille je voulais aller en club je voulais en boîte de nuit je voulais découvrir tout ça moi je découvrais Paris je découvrais le monde de la nuit c'était excitant c'était neuf le truc qui était important pour notre génération je pense c'est le social club le social club il a réussi à fédérer tous les un peu des gens comme moi qui voulaient sortir découvrir de la musique pour ça la programmation était éclectique ils se sont pas dit on va faire un club on va essayer de mélanger et ça c'est un truc qu'on retrouve aujourd'hui c'était un précurseur là-dedans ce côté il y a du hip-hop puis le lendemain il y a la techno après il y a la house puis après il y a de la disco c'est ce que je voulais voir moi j'avais pas envie de me cantonner à un genre et eux ils avaient compris ça et on avait besoin de ça et ça nous a donné envie de faire des soirées là-bas on a eu la chance d'en faire par la suite mais ouais c'est clair que ce club il était important pour nous c'est un club voilà on peut dire nous c'était le social c'est notre truc on y allait tous les week-ends et puis on voulait y mixer le social pour moi c'était la French Touch 2.0 ça a été le début d'être banger Pedro était déjà là mais vraiment la deuxième génération c'est-à-dire Justice Sébastien tous ces gens-là et c'est vrai que ça a été c'est vrai que le social club a été vraiment représentatif de ce qui s'est passé à Paris à cette époque-là en 2012 le Wonderlust a ouvert on m'a proposé de faire la direction artistique du Wonderlust ce qui était assez cool car à cette époque il y a eu un renouveau House en particulier avec la New Disco il y a eu tout ce phénomène New Disco juste après moi j'ai vu les premiers trucs de Roche et je me suis dit putain mais ces mecs-là c'était un label où il y avait une vraie unité entre les musicals même s'ils avaient tous leur style différent entre les mecs du label et aussi ils faisaient tous de la House et il n'y a pas tant de labels comme ça qu'ils faisaient de la House à l'époque tu vois ce que je veux dire maintenant il y en a beaucoup plus mais et c'était bien fait et c'est là où je vois je rencontre le Jean et je me suis dit c'est le mec a eu mon charisme malgré sa petite taille et il est marrant et il va aller très loin je l'ai trouvé très particulier tous ces personnages étaient intéressants que ce soit Cartel ça soit Zimmer Darius Vincent FKJ mais ouais c'est vrai qu'à l'époque ils sont arrivés avec un vrai renouveau sur la scène 1 1 4 5 5 6 6 6 Moi je préfère la vraie vie tu vois, pareil pour la musique, FKJ je le connaissais du collège même si on s'est connu un peu plus tard, Darius je l'ai rencontré dans les rues de Tours, Cartel pareil dans les rues de Tours, Dabble je l'ai rencontré en boîte de nuit, Zimmer pareil, beaucoup de boîtes de nuit, c'est les sorties, etc. Et après grâce à tous ces gens que j'ai rencontrés, oui il y a eu des connexions par internet surtout avec les étrangers, Karma Kid, Wantiga, Median, Chloé Martini etc. Yeah it's young, it's a young label, but you play at second birthday so maybe you remember Oh no, that was like three years ago, right? It's fun, you go at la machine. This is Karma Kid, Rush Music, third birthday, Brixton Jam. Avant c'était sur un nouveau casino je connaissais Cartel, enfin je connaissais sa musique que je jouais dans mes mixtapes de l'époque et Thomas m'a proposé un soir d'aller, je l'avais rencontré quelques mois après travailler à Paris parce qu'on mixait dans les mêmes endroits, j'avais un petit peu un boulot de DJ dans des bars pas très glamour mais qui formatait, c'est super formateur de jouer quatre heures par soir dans un endroit où on n'a pas envie forcément d'entendre la musique que tu veux et du coup de trouver des techniques pour justement infuser la musique qui te plaît. On est dans les nouveaux bureaux de Rush Music, je vois qu'ils emménagent dans... parce que moi je suis pas tout le temps dans les bureaux mais ils emménagent dans quelques semaines là. J'étais à Tours, j'étais chez mes parents et je connaissais mes personnes dans la musique à un niveau professionnel entre guillemets et Jean c'était la seule personne qui à l'époque faisait des soirées à Paris, qui avait déjà une oreille un peu là dedans donc j'ai envoyé mes démos et il m'a dit mec c'est cool, viens vas-y, je m'occupe de toi, je vais te manager, on va essayer d'aller chercher des dates et puis moi j'ai continué à lui envoyer du son et puis au bout d'un moment il y avait cinq morceaux, il m'a dit écoute ici samedi, plutôt que d'aller demander à deux labels de signer ta musique, on va la sortir nous-mêmes. Et donc c'est donc en mai 2012 que j'ai fait du coup, que j'ai sorti la première, le premier disque de Roche Music. C'était un moment où tout le monde convergeait vers quelque chose mais ne savait pas trop comment le faire donc on s'est dit on va le faire nous-mêmes, on ne sait pas comment faire mais on va apprendre et ça a ouvert plein de portes depuis, ça fait sept ans donc c'est cool. Sous-titres par Jérémy Diaz Les premiers moments forts c'était Paris, c'était dans les clubs, c'était au social, c'était là où vraiment ils ont commencé, je commençais à voir qu'il y avait vraiment une un public quoi qui était là, qui était présent et puis j'ai vite commencé un setup live assez léger où j'avais juste quelques machines, un clavier, une guitare. C'est la première réalisation que j'ai, c'est là vraiment où je me mettais à réaliser qu'il y avait vraiment des gens qui suivaient le truc. Jean, on s'est vu pour la première fois à Vouvray, on était dans le même collège qu'un bled à côté de Tours, on a grandi. Au lycée on a commencé à se parler parce qu'on avait des potes en commun en fait, donc du coup on s'est retrouvé dans le même cercle d'amis. C'était plus Paris quoi, c'était vraiment quand je suis arrivé à Paris et que là je lui ai fait écouter mes sons et que lui il était direct intéressé pour les sortir. Et ça a commencé là, ça a commencé là vraiment. Donc la première fois que j'ai partagé la musique c'était via le son de Claude de Roche. Attends, attends, attends. On est vraiment nus à chier sur les claves. Tu sais la plongée synchronisée. Attends, un, deux, trois. C'est un clap de Flying Lotus. Il y a du groove dans le clap en fait. Ah ça c'est les tirs ça. Ah ouais ça c'est mes claps. Un clap et un clap derrière. C'est un truc où tu te casses la gueule. Il y a un bruit de cailloux. Ça m'en dit. Surtout qu'on chitte un peu dessus, à la base, les sons de cailloux. C'est pas dit genre, ce que je disais à Kate Flair, je disais je pense que cette année on peut en mettre moins. Je pense aussi, clairement. Qu'est-ce que t'en penses ? T'es pas obligé de mettre des bruits de chaînes de vélo superposés. Deux graviers qui tombent dessus. Non mais une petite. Tu sais, c'est juste qu'il y a un moment où on faisait vraiment de la musique concrète quoi. Ouais. J'étais chez moi comme ça, à enregistrer des lopins de terre. Un peu qu'on avait enregistré des clés sur la première collègue qu'on avait fait ensemble, tu te rappelles ? Non, on enregistrait des clés. C'est Terrence et Vincent qui avaient enregistré tout ce qu'il y avait dans le studio pour faire O. J'ai commencé à faire du sampling entre guillemets. Je faisais un peu de production mais je voulais faire de la disco. Et je pense qu'on est tous passés par là. Après ça dérive dans du groove. Je sais qu'on essayait d'avoir cette casquette de musique groove. Peu importe ce que c'est, si c'est du hip-hop ou de l'astarole, enfin de la funk. On voulait faire de la musique qui groove. Je pense pas avoir la prétention de faire partie d'un label qui dit voilà c'est tel le genre. Déjà on se pose pas les questions mais c'est surtout qu'est-ce que ça procure aux gens. Est-ce que c'est entraînant, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est planant ? J'ai l'impression en tout cas que c'est solaire. On incarne quand même une musique qui est assez solaire. Pour moi ça reste le morceau de base. Le morceau de base. C'est exactement ce que je disais. Tout premier morceau que j'ai fait. La beauté de l'innocence. Ce morceau de la jeunesse retrouvée est une histoire un peu particulière. J'ai samplé un titre de Maxwell. Mon père a écouté énormément cet album à la maison. Urban Team. C'était une interlude je crois dans l'album. Il n'y avait même pas la voix de Maxwell. C'était vraiment juste un espèce de jam de deux minutes. Et je me rappelle j'ai été chercher le CD dans le salon. Je l'ai remonté, je l'ai ripé. Et puis j'ai commencé à découper mes samples. J'étais sur Rezone un logiciel où il fallait pour sampler. Découper en amont. En plein 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 de petits bouts. Pour le ressortir dans un sampler ensuite. Ce morceau c'est la traduction de tout ce que j'ai pu écouter un peu dans mon enfance. Et cet album qui a été super important dans ce que j'ai pu faire par la suite. Sur le label il y avait son premier EP qui est déjà sorti. Je trouve que c'est un peu vraiment l'essence en fait du label. Et tu sais le pied fort en fait. Enfin le pilier en fait du label. Dans son rôle et dans ce qu'il a apporté. Je trouve ça super intéressant la direction qu'il prend en fait. Parce que justement lui il a un gros héritage de la house family. Un instrument par fréquence. Donc tu prends le spectre sonore. Et dans chaque bande de fréquence il va y avoir un instrument. Et tu découpes les choses. Pour que chacun trouve sa place. Le retour vraiment du disco. Enfin de quelque chose qui groove. Qui est chaud dans les harmonies etc. Le côté tempo super lent. Enfin les premiers aéroplanes. C'est 102-103 bpm. Et ça cette lenteur dans le tempo. Qu'il n'y avait pas du tout dans la French Touch par exemple. Je pense que c'est une des choses. Qui est super forte chez Roche. Tu vois c'est beaucoup beaucoup des morceaux importants. Que ce soit chez FKJ, Darius Cartel ou moi. La plupart de gros morceaux. Enfin gros morceaux de ceux en tout cas. Qui ont connecté avec le public. C'est des morceaux qui ne vont pas au-dessus de 110 bpm. Tu sais les enfants tu leur fais faire des ronds de couleurs. Tu as le bleu et le jaune. Et puis au milieu ça fait du vert. Et pour moi Roche c'est un petit peu ça. Chacun a des territoires qui font une espèce de rosace. Et au milieu tu as le son Roche. Et il y a des choses sur lesquelles. On va tous se retrouver tu vois. On a des corps de l'intérieur qui vibrent sur les mêmes fréquences. Je veux que je te dise quoi. On va chier. On va chier. On va chier. On va chier. Donc on va chier. Ça fume. Ça a une grosse voix. Tu vois un peu... Bonsoir. Et puis il est très cultivé. Même dans la musique tu vois il rapportera toujours une idée, un truc. Il est inspirant crayon. Il est très très pointu dans ce qu'il fait. C'est que son génie le tire vers le haut autant que parfois vers le bas, mais c'est un talent énorme et c'est un bosseur aussi de dingue. Je pense que sur le label, t'as pas plus gros bosseur en termes de musique que lui. Il va au studio tous les jours, pas de 8h à 19h, plus de 19h à 8h du mat, mais c'est un bosseur de dingue. Les premiers trucs que j'écoutais ever, c'était Daniel Balavoine, Julien Clerc, Michael Jackson. Genre à 3 ans, et de la chanson italienne. Donc direct, t'es dans des trucs où bon, déjà assez kichouille et en même temps, c'est les premières couleurs que je me suis pris dans la gueule et tu vois, les accords de Michel Varget, de Gainsbourg, c'est des accords hyper identiflables et comment je pense évoluer dans une zone artistique et c'est décomplexé. Du coup, je m'autorise vachement ce genre d'harmonie et de clin d'oeil à des trucs qui peuvent être assez frenchy, mais j'y pense pas en le faisant. Ah yes, ok ok, je te vois. Et du coup, ouais, mais dis, refais le riff que t'as fait. Au début, quand j'ai commencé à faire du son, tout me paraissait impossible. Tu vois, genre la première fois que j'écoutais Flying Lotus, je me suis dit, je vais jamais réussir à faire de la musique comme ça, c'est pas possible, tu vois, par quoi ils commencent. Et puis t'as dit d'avoir juste progressé techniquement. Après, évidemment, t'es voulu avec ton époque aussi, mais tu vois, quand j'ai commencé à faire du son, genre en vrai 2010, 2011, il y avait déjà tout ce truc un peu hip-hop et tout, même avec les mêmes couleurs. Mais tu vois, je t'ai hyper fan de donnera des trucs comme ça, tu pourrais trouver les mêmes genres de synthés ou d'accords que dans les trucs plus french touch. ça me faisait chier de faire de la musique d'ordinateur. Ça me fait toujours chier d'avoir quand un truc sonne trop digital ou pas assez vivant, tu vois. Je pense que c'est plus ça, en fait, t'affines ton concept au fur et à mesure, tu vois, jusqu'à trouver vraiment ce qui te, ce qui te plaît, quoi. C'est trop líquant. Très bon. Peut-être que je t'aime à me pareille... Il y a des gens avec qui je fais de la musique où je vois qu'ils ont aussi ce truc de faire ça un peu comme on tiendrait un journal intime ou comme on irait chez le psy encore une fois tu vois et je me force jamais à faire du son enfin j'en fais vraiment quand j'en ai besoin mais il se trouve que j'en ai besoin 23h sur 24 et donc je compose ouais tout le temps Donc c'est aussi un morceau avec Lossa Pardo on continue de collaborer ensemble c'est un artiste qui j'ai une admiration mais sans limite je trouve vraiment incroyable ses peintures tout enfin voilà si il voit ça vraiment big up à lui donc grand fan de Lossa et il est arrivé avec cette espèce de scène un peu d'idée de cette nana qui porte ce manteau rose etc quoi donc le morceau pink Et là il arrive déjà avec un tableau donc il fallait le recréer une fois que j'avais trouvé toute l'ambiance sonore que je voulais dans le morceau tu vois il arrive un peu avec ce truc puis j'ai fini par enlever le beat du morceau puis c'est devenu du coup un morceau pareil encore une fois sans structure sans ni refrain même pas vraiment de rythme Et du coup là on voulait un peu plus scénariser la chose et donc on voulait vraiment recréer un peu ce moment de Comment dire de flottement tu vois notamment quand tu peux être en soirée ou en société et que tu étais là mais juste physiquement tu vois C'est parti 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 avec ce genre de trucs. On n'est pas simplement des artistes sur un label, on est le label, c'est une famille. C'est pour ça qu'on fait ce qu'on veut quand on veut. Après, on est tous conscients qu'il faut qu'on sorte des trucs. On veut monter tous ensemble. On ne veut pas faire monter le label, on veut pouvoir apporter des choses nouvelles au public et donner notre vision du monde, notre vision de la musique, notre vision de la musique de demain. Sous-titrage ST' 501 Le tout premier flyer avec Jean, Cartel, Césaire, Cartel, Anna, Yurik Uchuna. C'était notre première date à Paris. Une petite date symbolique, le nouveau casino. J'avais fait le flyer, ce n'est pas très centré d'ailleurs. Je passais du temps à dessiner et je ne sais pas, je n'étais pas assez bon pour aller en cours général. Du coup, il y a une formation en CAP, communication graphique. C'est le truc que j'ai fait et j'ai appris trop de trucs en graphisme, en mise en page, en typographie, en photo. Mais en parallèle, je continuais à faire du son. Mais en fait, je ne sais pas, j'ai eu un moment de déclic où j'ai vraiment envie de me concentrer sur ça et utiliser un peu ce que j'avais appris en image pour créer mon univers, quoi. De la saule feutrée, les beats ne sont pas speed, forcément. Donc c'est très, 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 très calme. Il y a beaucoup d'espace, plein de reverbs. Donc tout exprime plutôt le grand air en général dans son intention. Le côté basse, ça accentue en plus l'espèce d'emprise, tu vois, du son qui te maintient dans une fréquence. Toutes les textures que j'ai pu utiliser, c'était vraiment un peu cette idée de créer des couleurs. Tu puisses les voir, tu fermes les yeux. Je ne sais pas, il y a un décor qui se dessine au fur et à mesure du son, tu vois. Il se passe une petite magie. J'aime bien jouer pendant des heures ou jammer un truc pendant, je ne sais pas, 10 minutes et essayer de saisir des petits moments de magie, des éléments, je ne sais pas, bout à bout, construire un truc à partir de ça et continuer à faire des pistes superposées et toujours avoir ce truc un peu prévu. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce décor un peu désert, mais délabré, c'est pauvre. Il ne reste plus rien, c'est un peu l'exoplanète, mais à la fin, tu vois. Et c'est un peu l'endroit secret des enfants, c'est le refuge. C'est un peu le refuge fantastique, voilà. C'est vrai qu'avec du recul, je ne peux pas traduire plus ce clip comme l'état que j'avais à l'époque. J'étais vraiment coupé du monde, tu vois. Tu rentres dans ton toit profond, quoi. C'est un peu, tu rentres dans ta tête, tu rentres dans un rêve. Le refuge, pour moi, c'est plus le refuge, voilà. La vie réelle. C'était comme s'il était juste perdu dans un espèce d'instant, dans une rêverie. Et bizarrement, en fait, c'est ce que j'ai réussi plus ou moins à essayer d'avoir dans le poème et tout. À savoir, quand on est justement, je ne sais pas, on peut être à des moments comme quand on est devant le Mont Blanc ou devant la nature, les choses vastes ou une cascade et tout. Il arrive qu'on soit juste fasciné, qu'on regarde ça et on est juste comme perdu. Donc juste perdu dans un instant comme ça. Et c'est ce que je pense que la musique exprimait. Je trouve ça bien qu'on puisse laisser les gens interpréter ton art comme il veut, quoi. C'est bien d'avoir plusieurs sens aussi, parfois. Même de ne pas savoir ce que tu fais sur le moment, mais ça donnera du sens à quelqu'un. C'est sûr que je ne suis pas dans ce truc où je dois absolument être en lumière. Darius, pour moi, c'est tout ce que le son roche dans toute sa pureté peut être. C'est le rêveur dans la vie comme dans la métaphore, tu vois. Et c'est quelqu'un qui fait le bien, quoi. C'est vraiment une crème, Darius. Moi, je l'adore. J'ai rencontré, il était tout timide, tu vois. Il a grave évolué. Et je pense que la musique, ça l'aide carrément, tu vois. Et je pense que la musique, ça l'aide carrément, tu vois. J'adore, J'adore, J'adore! Mais là on est parti pour quelque chose de loin, on va loin, là on n'a pas dormi, after-party, droit devant, nique sa mère, le maire. Nique sa mère, le maire. Le mec nous va faire un montage de dany. 1-2, 1-2, bon bah j'y vais, j'envoie un peu de son. Allez c'est parti, deuxième tournée. 1-2, 1, 2, 2.. Il y a ce truc de on a vécu des choses incroyables ensemble et qui est un lien super solide tu vois. Je fais de la musique essentiellement, j'ai quelques petits synthés ici mais c'est plus pour rigoler, le vrai de mes prods c'est essentiellement du VST. Je suis très à l'aise avec l'ordinateur et je n'aime pas forcément le son digital mais je préfère le workflow numérique. L'horizontale disco c'est un peu le terme que j'ai utilisé au début pour décrire ma musique. Il y avait ce terme qui était la new disco et puis j'ai une relation assez spéciale à la Californie puisque j'ai habité quand j'étais petit, c'est un truc dont j'ai pas mal parlé au début parce que j'avais l'impression que ça influençait beaucoup la musique que je faisais à ce moment-là. Et il y a ce truc d'horizontalisme, c'est la chaise longue, c'est plein de choses différentes et tu peux mettre plein de choses derrière ça mais c'est vraiment les corps à l'horizontal quoi. Zimmer c'est le geek technoïde de Rush Music qui aime bien jouer avec des machines et brancher des câbles et designer ses meubles en 3D sur des logiciels. Il est très geek et on se retrouve pas mal sur ce côté-là, un peu geek aussi. Ça fait longtemps qu'il tourne et il a tourné des fois sans même hardbooker, il a beaucoup de contacts partout. À la base, il bossait chez Native Instruments et lui il a ce côté pragmatique et du coup ça fait que sa carrière elle est constante et il monte, il monte, il monte. Il y a cet événement qui s'est passé dans la vie de mon père qui moi m'a beaucoup marqué qui est le fait que il est travaillé pendant très longtemps sur ce sujet qui est les ondes gravitationnelles avec beaucoup d'autres gens et que ses équipes en France et en Italie et aux Etats-Unis aient trouvé. Parce que moi quand j'étais petit, je demandais de trouver mon père à me dire je suis chercheur. Je lui demandais mais tu cherches quoi ? J'ai compris au bout d'un moment que c'était que ses ondes gravitationnelles et la blague c'était un peu tous les week-ends avec mon frère on rentrait on lui disait mais bon t'as trouvé ? Et puis non il trouvait pas parce que c'est assez compliqué. Et du coup le jour où il m'a annoncé qu'il l'a trouvé, j'étais bouleversé, c'était la découverte de sa vie. Et en fait ce morceau dans la musique m'a donné cette sensation. C'est parti ! 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 Et en plus je pourrais la trouver en me trippant sur ce synthé qui traînait chez moi. Donc j'ai commencé à chercher des sonorisités sur ce synthé tout pourri et du coup un an plus tard je commençais à savoir en jouer. C'est parti ! C'est pas en ville que j'ai grandi du tout. Là où j'ai grandi c'est vraiment en pleine nature. C'est en France mais c'est en pleine nature et c'est là on a grandi avec Jean. Quand je mise au bord de l'océan ou dans la jungle, des trucs comme ça, j'ai l'impression que tout est positif. Je sais pas, c'est une espèce d'extase de se retrouver avec soi-même que je pense que je me lasserai jamais. J'adore me reposer à l'ancienne avec un album que je mets et je me pose à côté au piano, je me pose à côté avec n'importe quel instrument et j'apprends des nouveaux trucs. J'apprends des nouveaux enchaînements, j'apprends des nouvelles théories même si je les interprète d'une manière qui est la mienne. C'est toujours plus d'apprentissage et ça ouvre des portes sur d'autres trucs. Du coup, je suis toujours un élève et je le resterai tout le temps. Si on se fait confiance, on va arriver à quelque chose d'authentique dans notre musique, chacun d'entre nous. Donc c'est pour ça que collaborer, des fois, il y a quelqu'un d'autre qui ramène une certaine authenticité, qui est intéressant de combiner avec sa propre authenticité. Quand je te dis, quand je sens une émotion, quand j'ai des frissons, c'est gagné. Quand il y a une atmosphère très marquée sur un morceau, quand tu peux y mettre une scène, quand tu peux imaginer une scène de film par dessus, c'est aussi souvent que tu as touché quelque chose. Et donc souvent, j'essaie d'imaginer l'image même pendant le morceau, pendant que je compose le morceau. Sous-titrage Société Radio-Canada Du coup, c'est un clip qu'on a créé ensemble avec June et on avait toutes ces idées que tu retrouves dans ce clip-là. C'était exactement ce qu'on avait dans la tête et ça, c'est hyper agréable d'arriver à reproduire exactement ce à quoi tu pensais. On avait un espèce de... On avait un espèce de ce côté rêve un peu dans notre tête, très minimaliste, très chéper, avec les verts, avec les yeux blancs de June. Un peu ce côté, t'arrives un peu aux portes du paradis. Du coup, j'ai la possibilité de proposer un peu ce que je veux avec tous les médiums que je veux, que ce soit vidéo, lumière, son, même tout ce qui est sur la scène. Le scénique, quoi. Mais du coup, il y a cette intimité qui était là au début, avec ce côté hyper serré dans les clubs, hyper proche des gens, que j'ai moins, j'ai plus du tout même comparé à avant. Des fois, j'ai une nostalgie du côté hyper rough, hyper brut et à l'arrache du début des tournées où c'était vraiment l'arrache. C'est parti. 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 ras-tufun-t posição de sesManus ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Monde uno, c'est parti. Celui-t-il n'est pas wrath, pas du tout. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le culture ABEL a apprisé sonair, fait le roi poet". Plus allez vousko nuestra et vous allez vous Yayo. Pour le coup, il est très jeune mais il a encore plein de trucs à démontrer, plein de trucs à apprendre et je pense que ça va prendre du temps pour que les gens comprennent vraiment ce qu'il se passe dans sa tête, mais quand ils auront compris ce qu'il se passe dans sa tête, ça sera un gros bordel. La première vision que j'ai eu de Roche, c'était vraiment avec Soundcloud. Je suis un peu un bordeliste en fait, genre je fous le bazar dans mes musiques, mes monstres. En fait, j'essaie de faire la technique de soustraction de la musique, c'est-à-dire que je prod, je rajoute des trucs, mais des dizaines, des dizaines, des dizaines, ça arrive à des projets avec 100, 150 tracks dessus. Et après, je soustrais en fait. En fait, je suis anesthésié dans un rêve, enfin je suis anesthésié et j'apparais dans un rêve un peu, un monde cataclysmique, genre qui représente en fait un peu le mood qu'on ressent quand on se retrouve face à une maladie où on peut vraiment rien faire. C'est vraiment l'image de ce que j'ai ressenti quand je me suis fait opérer. Parce qu'on a quand même vachement de mood qui passe, on a quand même vachement d'anxiété, d'angoisse. Et en fait, à la fin de ce clip, il y a beaucoup de corps en fait, morts. Et en fait, ça représente un peu tous les moods, toutes ces émotions, tout ça. Et moi en fait, qui regarde ça de loin et qui se dit, c'est passé pour le moment. Ouais, au niveau de l'image, ouais, c'est vrai que je me suis mis à jouer énormément sur ma cicatrice qui est derrière ma tête en fait. Tout simplement parce qu'elle est là et je trouve ça en fait marrant d'y jouer quoi, de jouer avec. C'est l'âge 84, je l'ai découvert sur internet. Et il s'avère que c'était un tour en jeu. Comme quoi, le hasard fait bien les choses, tu vois. Il avait ce côté un petit peu funk futuriste que je cherchais à l'époque. Et en fait, c'est vrai que c'est un gars qui a une formation jazz, il fait du saxo. Et voilà, c'est un artiste qui évolue et qui prend son temps. Voilà, son morceau s'appelle « Not Too Fast ». J'ai terminé le solfège à l'âge de 14 ans. Et donc en fait, c'était 2-3 ans avant où j'ai commencé naturellement à essayer de télécharger un logiciel pour essayer de faire de la musique chez moi. Et en fait, ça venait un peu d'une frustration justement où, dans la formation classique, tu n'arrivais pas à composer. Les cours étaient très théoriques et scolaires. Où en fait, on te met une partition et donc la partition, c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait, mais tu dois la jouer. Il y a beaucoup de choses que j'ai appris par rapport à la notion de temps depuis « Not Too Fast ». Aujourd'hui, je me dis que c'est encore plus évident pour moi d'essayer de me détacher de cette notion de rapidité, de temps, de quelque chose d'effréné en fait, que tu peux vite tomber dedans, dans ta façon de produire et d'être productif, etc. Et du coup, c'est vrai qu'en fait, la collaboration avec un label comme Roche, en fait, c'est vraiment... Tu sais, Roche, ce n'est pas un label qui va te dire « Ouais, alors ça, on est où ? Là, on attend ton projet. Enfin, là, il faudrait que pour dans 3 mois, tu aies fini ça. » « Ouais, Dune, c'est un des plus jeunes de la bande. » « On nous a rejoint avec son groupe Sage. » J'aime bien Dune, il a un côté un peu réservé, mais au fond de lui, il a un talent incroyable, en fait. Il m'a raconté qu'il s'était retrouvé à chanter comme ça sur un morceau, alors qu'il n'avait jamais chanté de sa vie. Et ça cartonne, quoi. Tu écoutes les premiers morceaux de Sage, c'est incroyable. Quand on a commencé, on n'était même pas potes, en fait. Je pense qu'il y avait une attirance mutuelle pour le son de l'autre. Lui, il avait son duo Sage, à l'époque, et tu vois, c'était assez loin de la musique que je pouvais écouter et tout, mais il y avait une façon de produire, même encore maintenant, qui m'a toujours... Enfin, que j'ai toujours énormément respecté, tu vois, voire qui me faisait même un peu peur, parce que j'avais entendu très peu de gens produire aussi bien, tout en étant dans un truc qui n'était pas du tout edgy, tu vois, expérimental. Je sentais que les mecs en avaient un peu rien à foutre. Il est comme ça, et je trouve ça assez cool. Il ne met pas dans des cases, lui, pour le coup, tu vois. Il peut être fan de plein de trucs qu'il n'a rien à voir, et juste s'en foutre. Et puis il a une voix que je trouve incroyable. Moi, j'adore faire des chansons, et comme maintenant on est devenus très, très amis, je peux écrire des chansons qu'il pourra interpréter sans me sentir, tu vois, mal à l'aise, parce que ça va être des trucs assez perso, mais il les connaît parce que c'est mon pote. Et c'est aussi simple que ça. Moi, j'aime de moins en moins faire de la musique seule. Ouais. Et du coup, j'ai toujours voulu avoir un peu un truc de duo, et on a fait Stopper il y a quatre ans, et depuis on s'est toujours dit qu'on referait des trucs, en fait. C'était… Moi, j'aime, c'est pas mal. J'aime, c'est pas mal. J'aime, c'est pas mal. C'est pas mal. J'aime bien. J'aime bien. Sous-titrage ST' 501 Soit je prends ma guitare, je commence à faire des accords Soit je prends le piano, je trouve des synthés qui me donnent des atmosphères, des ambiances Et je pars de ça, souvent pour arriver à des trucs qui n'ont rien à voir Mais j'ai fait tellement de styles différents dans la vie J'ai fait de la trappe, j'ai fait de l'EDM Derrière, ça m'a permis de me construire une identité, un petit son Je sais comment ça peut marcher, comment je peux donner un son D'avoir une couleur en fait Avant Dune, je ne veux dire jamais qu'il ait une couleur, enfin cet EP là Et que ça soit comme ça Et ça je trouve que j'ai plutôt réussi à le faire Sur cet EP en tout cas The fact is, I just love the music man And I love the people And I love the vibe and creativity that everyone has Like all the guys are fucking geniuses man So I'm honoured to be a part of the Roche Music family C'est vraiment un truc humain Je ne me suis pas posé la question Est-ce que je suis capable de le faire ? Est-ce que j'ai les compétences pour ? Parce que la réponse aurait été clairement non Mais j'ai l'impression qu'en rencontrons Jean, en rencontrons Alexis Et même les artistes autour de ce label là, tout le monde était un peu dans le même point Jean quand il m'a parlé du label, ils ne savaient pas dans quoi ils s'embarquaient Ils ne savaient pas trop ce qu'ils faisaient, même à l'époque J'ai un truc cool, je lance un label, j'ai des artistes qui sont talentueux Est-ce que ça te bote de nous rejoindre ? Et en fait on était tous assez inexpérimentés Et cette notion là de découverte et d'apprendre un métier un peu sur le tard Ça m'a grave intéressé Et après je pense que j'avais des choses qui leur manquaient eux Être un peu plus structuré peut-être dans le travail Apporter un peu plus de rigueur sur certains points etc Et ça c'est des choses que j'avais déjà acquéris en fait Dans mes précédents emplois je veux dire Et en plus ils savaient qu'on connaissait le même monde de la nuit au final On sortait aux mêmes endroits, on connaissait les mêmes gens, on avait les mêmes connexions Donc au final on serait rencontrés un jour ou l'autre Mais passer de savoir-faire à Roche Music pour moi c'était quelque chose d'assez logique Je sais que Label Manager dans d'autres structures ça ne veut pas dire la même chose Moi pour le coup mon travail c'est d'essayer d'avoir un oeil sur tout ce que fait le label Et tout ce qu'on développe Et c'est d'être là à A à Z C'est-à-dire du moment où l'artiste va produire du son au studio Jusqu'à comment est-ce qu'on le relise Donc c'est d'essayer de ne pas être trop spécialisé dans le domaine Je ne suis pas spécialisé dans la communication parce qu'on a quelqu'un pour ça Je ne suis pas spécialisé dans le publishing parce qu'on a quelqu'un pour ça Mais j'essaie d'avoir un oeil vraiment sur tout ce qu'on fait Et d'accompagner les artistes tout au long du process Et de manière un peu plus opérationnelle C'est aussi d'avoir une vision pour le label en termes de projets Quels vont être les projets qu'on va développer dans l'année Donc les projets musicaux mais aussi les projets extérieurs Donc les soirées, le merchandising Les soirées un peu plus privées Tout ce qui est de l'ordre du contenu aussi D'essayer de définir un peu quels sont les objectifs Et après derrière, réussir à les mettre en oeuvre avec les équipes Trouver les équipes avec qui on travaille Ça c'est vraiment la majeure partie de mon temps je pense C'est autour, il y a la genèse d'un projet Autour de ça, qui est-ce qu'on va faire appel pour travailler autour de ce projet-là Réussir à donner de la profondeur, du cachet, du liant à tout ce que les artistes ont en tête Et ça c'est une partie hyper importante du travail C'est comment réussir encore plus aujourd'hui Comment réussir à raconter une histoire Je pense que c'est aussi une des caractéristiques des artistes qu'on a chez Roche C'est qu'ils ont tous des histoires, des parcours différents Ils ont tous une volonté de raconter une histoire à travers, je vais dire, leur personnage Mais aussi leur personne Alors qu'un Darius, on en parlera peut-être après Mais un Darius est différent d'un crayon, est différent d'un Zimmer Et ça, ça a besoin d'être porté aussi par une vision artistique Le premier studio, c'était le bazar, il n'y a pas à dire, c'était le bazar On avait nos horaires un peu prédéfinis, mais après ça arrive à minuit, ça finissait à 6h C'était un peu le bazar, on faisait même des teufs dedans Et du coup là on a changé de studio Donc là c'est plus pro, on a un agenda, on a les clés, on a un truc comme ça, on a du matos C'est avant, on était sur des traiteaux, maintenant on a un vrai bureau de studio, des vraies enceintes Donc ouais, c'est important d'avoir ça Pour être plus pro, dans la façon de travailler D'avoir un environnement sain, etc Souvent on se retrouvait là-bas en fin de soirée, à minuit, et puis ça jamait jusqu'à 4-5h du mat' Et c'était génial, tu vois, et ça continuera Mais c'est vraiment des moments, comme ils sont tous très souvent en studio C'est des moments où on partage aussi des choses assez dingues Et même musicalement, il y a des trucs de ouf qui se passent Typiquement le projet Nightbirds, ça vient de ça en fait Les mecs qui, à force de jammer, se sont dit, tiens on va faire un truc ensemble Et moi j'étais là pendant les sessions, ils ont recordé, enfin c'est un truc de dingue En France, c'est extrêmement rare d'avoir un label qui peut dire Ah ok, essayons C'est une mentalité anglo-saxonne C'est une des mentalités que j'ai à Berlin Mais à Paris, pour être vraiment un peu sûr de ça Je pense qu'il y en a très peu Très peu de lieux où tu peux être avec des gens Où ils sont, ok, cool, essayons Chacun prend un instrument Et puis là ils ont eu l'idée de faire trois titres ensemble Ils étaient avec Wayne Snow, Darius, Crayon et FKJ Et ils ont fait trois morceaux comme ça, improvisés en fait Et avec l'idée de faire un clip en trois parties, etc Mais c'est l'état d'esprit qu'on a de se retrouver en studio Et de collaborer ensemble On s'inspire mutuellement et ça crée des morceaux plus impactants Crayons Paris en France, c'est l'étape obligatoire pour monter un label qui marche internationale. Paris est une ville internationale, c'est une ville qui brille à l'étranger. Et on a bénéficié de l'aura de Paris, clairement. Mais ça influence beaucoup notre façon de vivre, je pense. D'arriver à lâcher notre vie un peu ici pour partir, à partir de trois mois. Avec FKJ et Dabble, on a fait un mois et demi sur la route, dans un bus. Donc t'apprends à sortir de ton confort de ta petite maison, t'apprends à bosser à distance. C'est un paysage bizarre, t'es sur la route tout le temps, tout le temps. Donc ouais, t'as un peu le côté explorateur mais en bus. Puis tu fais ton show, tu fais une soirée dans le bus, après tu t'endors et tu te réveilles, t'es dans une autre ville. C'est incroyable. Puis tu vois différents climats, tu vois différentes villes. C'est un peu mindfuck des fois parce que tu fais des siestes, tu te réveilles, t'es un chou. Je suis où là ? C'est un délire. Wifi ? Oui, c'est 200 dollars. Comme maintenant on était vraiment dans une config bus, il y avait toute une équipe. Et j'avais la possibilité, en fait on m'offrait la possibilité avec ces salles et avec ce bus, de présenter un show complètement différent que juste te ramener dans un club ou dans une salle de concert assez petite et juste faire ton truc. Maintenant il y avait tout un aspect différent de « je peux ramener ces lumières-là, je peux proposer ces visuels-là. » « Je peux avoir beaucoup plus d'instruments, des instruments qui sont propres à moi, des instruments que j'utilise chez moi, qui ne sont pas loués. » Viens voir ça, frère. Tu vois toute la planète là. Putain, je suis un petit sale tu vois. Un petit moment de calme avant le grand chou. Un petit moment de calme avant le grand chou. Comment ça fait que je t'allais ? Et là, je pense que je ne fais pas... Un petit moment de calme avant le grand chou. C'est un moment de calme avant le grand chou. Et là, on m'est donné... Viens-moi bien. Les gars, les gars, vous voulez qu'est-ce qu'ils veulent de la Shampoo Mini ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501